7 décembre L'aventure des petits centons Quand s'ouvre la porte de la boutique, quelques flocons de neige viennent blanchir le sol de l'entrée. Un souffle froid fait frissonner les centons de Provence. « Brrr ! » dit l'un d'eux en tremblant. « Fais pas chaud ici ! » Ils sont arrivés hier de leur pays natal, poussé par le Mistral. Ils ont fait un long trajet, délicatement enveloppé dans du papier de soie, enfermé dans une caisse. Ils ont hâte, maintenant, de retrouver la douceur d'une crèche et les lumières de Noël. En attendant, ils sont bien installés dans la vitrine, sur un lit de copeaux. Enmitouflés dans leurs écharpes, des enfants collent le nez contre la vitre. Les petits personnages en terre cuite sont rêveurs. Où vont-ils être invités à fêter Noël ? La petite cloche de la porte teinte. Une fillette avec sa maman s'agenouille pour examiner de plus près les centons. « Fais attention, Lisa, ils sont fragiles. » « Maman, ce monsieur appuyé sur son bâton, c'est Joseph ? » « Oui, et juste à côté de lui, en robe bleue, c'est Marie. » « Mais où est-il, le bébé ? » « Là-bas, dans son berceau de paille. » « Mais on ne le mettra dans la crèche que la nuit de Noël. » L'âme gris relève la tête. Avec son ami, le bœuf, ils réchaufferont de leur souffle le nouveau-né. Le petit berger et son agneau leur chuchotent à l'oreille. « Puisque nous sommes devenus amis pendant le voyage, ce serait bien de rester tous ensemble pour fêter Noël. » « Coupons-nous, dit l'âne. Cette petite fille nous choisira peut-être. » Un ange, brandissant une trompette, les gronde gentiment. « Où que vous soyez, réjouissez-vous de pouvoir vivre ce jour de fête ? » Le bœuf grogne. « Bien sûr, bien sûr. Mais cela compte, l'amitié. Je préfère rester avec l'âme gris plutôt que de partir avec ce grognon de chien. Gardons notre calme, les apaisent Joseph. D'ailleurs, où sont les rois ? Ils étaient près de nous il y a quelques minutes. « Là, nous nous sommes mis un peu à l'écart, répondent ensemble Gaspard, Melchior et Balthazar. N'oubliez pas que nous n'arriverons de nos pays lointains que le 6 janvier, le jour de l'Épiphanie. Nous ne pouvons pas nous séparer ainsi après un si long périple. Vous devez rester avec nous, exige le pêcheur au filet et le tambourinaire. « Et nous avons encore plein d'histoires à vous raconter, ajoute la jeune femme à la cruche et le meunier. » Lisa les regarde intensément. « Maman, est-ce que je peux choisir les centons ? » L'âme, le bœuf et le petit berger observent la fillette. Ses deux petites mains se tendent vers eux, les frôlent, hésitent, puis hop, les attrapent. « Je voudrais cela, dit-elle, avec Marie, Joseph et Jésus. » « N'oublie pas les rois mages ! » rappelle sa maman. « Ils sont là ! Ils sont là ! » crie de toutes ses forces le jeune berger. Lisa s'empare des trois rois mages. Puis le meunier, la femme à la cruche, le pêcheur au filet et le tambourinaire rejoignent vite le comptoir du magasin. « Ouf ! On est au complet ! » se réjouissent l'âne et le bœuf. « Maintenant, c'est sûr ! » s'exclame le petit berger. « On fêtera longtemps Noël ensemble ! » C'est ça, Noël ? Allez, à demain ! Sous-titrage ST' 501